Et un petit peu plus inquiétant encore, c'est que l'enquête d'Adrien dans ce Pourquoi ce soir va montrer que c'est à peu près l'ensemble du football français qui est dans cette nasse et qui risque de se retrouver plus que dans le rouge. On en parlera tout à l'heure, d'ici une grosse demi-heure. Je parlais de nasse financière, c'était pas non plus la fête sur les terrains et notamment dans les tribunes encore ce week-end. Peut-être encore au-delà de la provocation, de la bêtise et de la haine, on a encore vécu un très mauvais week-end, Alicia. Ça commence vendredi soir, Marseille-Ausser, Ambre qui est avec nous aujourd'hui, victime d'un jet de projectile, projectile qui atteint ton visage, Ambre, juste en dessous de l'œil. Fin de première période, on ne sait pas encore si c'est un geste délibéré ou pas, le club a présenté ses excuses, tu nous en parleras juste après. Un week-end marqué également par des jets de balles de tennis lors de plusieurs matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Une initiative coordonnée de l'Association Nation des supporters afin de protester contre les instances du foot français et les diffuseurs. C'est le Red Star qui a ouvert le bal vendredi soir face à 3, match interrompu environ une demi-heure. Des banderoles le foot, c'est le week-end également déployé. Puis samedi en Ligue 1, cette fois-ci lors de l'entenance. Puis en GPSG avec des matchs arrêtés quelques minutes seulement. Hier au Havre, j'y étais le copavré à déployer un tifo avec Vincent Labrune sur une mare de billets. Et cette banderoles pyromanes du football professionnel, des champs homophobes ont aussi été entonnés envers l'arbitre après le 3e but Rémois. Intervention du speaker dans la foulée, puis de nouveaux champs homophobes, cette fois-ci envers la Ligue. Hier soir lors du derby, Lyon-Saint-Etienne au coup d'envoi, les ultras lyonnais craquent de nombreux fumigènes. On ne peut même plus distinguer les joueurs. Match interrompu avant même la première minute de jeu et un derby qui a fait parler aussi en raison des champs homophobes sans aucune annonce pour les dénoncer. Bon, on va revenir sur tout ça. Évidemment, vous avez fait le bilan global de ce week-end. Tout n'est, vous l'avez compris, pas à mettre dans le même panier. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des choses qui sont plus futiles, il peut y avoir des banderoles qui ne sont pas graves. Et puis vous avez évidemment des manifestations qui sont totalement intolérables. D'ailleurs, j'ai bien aimé la réaction de Christophe Joss, parce que j'ai regardé Strasbourg-Monaco chez nos confrères de Bihine. Il a été plutôt bon quand il a expliqué ce qu'a porté Bihine au football français. Je trouve qu'il l'a dit d'une manière avec beaucoup de sérieux et beaucoup de lucidité. Giovanni Casteldi, vous étiez au match hier. Ce Lyon-Saint-Etienne, ce derby dont on avait beaucoup parlé. Évidemment, on s'attendait. Les fumigènes, c'est une chose. On le sait dans le foot français, c'est interdit. Donc, ils seront sanctionnés. On l'a bien compris, ça va retarder. À la limite, là, vous voyez le terme de folklore, tant que ce n'est pas envoyé sur des gamins ou d'autres supporters, je peux le comprendre, même si, je le répète, c'est interdit dans un stade. Mais vous avez assisté à ces chants homophobes. Alicia a parlé d'absence d'annonce du speaker, par exemple. Alors que ça fait quand même des années, et plus particulièrement 15 jours, 3 semaines, qu'on est à peu près toutes les deux émissions dessus, là. Oui, Greg, c'est ça qui est assez incompréhensible. Alors, il n'y en a pas eu qu'un ou deux. Je crois qu'Ambre était là également au stade. Elle pourra témoigner. Honnêtement, ils y sont allés de cœur joie. Les Lyonnais, honnêtement, je l'ai ressenti comme une forme de provocation envers la Ligue, plus que des insultes envers les Stéphanois. Moi, c'est ça qui était encore plus gênant. Je pense qu'il y a eu 7 ou 8 chants à caractère homophobe. Alicia l'a dit, aucune annonce du speaker. Il n'y a même pas eu de mots sur les écrans géants du stade du groupe Amas Stadium pour rappeler que les chants à caractère raciste ou homophobe sont interdits dans un stade de football. Donc, rien. Et puis, bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est nos chers amis politiques. Évidemment, quand c'est avant un match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, ça fait bien d'en parler sur les réseaux sociaux pour faire des effets d'annonce. Mais une fois que ce match est passé, ce qui se passe dans les stades, on n'en a plus rien à faire. Et les politiques se désintéressent totalement de la situation de ce qui se passe à l'intérieur de nos stades, ce qui est parfois dramatique et qui demande à être corrigé. Merci, Giovanni. Je viens vous voir aussi. On va tous s'exprimer. Évidemment, on a tous des choses à dire sur ce qui s'est passé. Comment allez-vous déjà ? Ça va, merci. Ça va. Ça vous fait un... Voilà. Tête qui sera plus tenante ce soir. Ça va, OK. L'essentiel, c'est que ça va. C'est juste un petit oeil au burn-out. Non, mais vous avez vu où c'est placé. Ça aurait pu être absolument dramatique. Et déjà, c'est ultra traumatisant. Je m'estime très chanceuse, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Je trouve que vous avez été formidable, la façon dont vous en avez reparlé avec Smile, après chez Dazone. Et puis le lendemain, le bouquet de fleurs qui trône chez vous, de John Textor. Et où est ce bouquet de fleurs ? Chez ma maman. Il est chez maman. Franchement, bonne initiative. Non, mais très bonne initiative. C'est super. Moi, j'ai vu des gens dire, c'est à l'américaine et tout. Les gars, on peut avoir un peu de cœur, un peu de compassion dans ce monde-là. On peut juste être un peu classe. Voilà, on vous revoit avec John Textor. Il y a une enquête concernant ce jeu de projectiles. Bon, vous êtes évidemment tenu à parole minime, si j'ose dire, puisque vous avez vu des choses, l'objet. Mais il y a une enquête qui est en cours, donc vous ne pouvez pas vous exprimer dans le média par rapport à ça. Mais j'imagine quand même qu'à cet instant-là, vous demandez un peu ce que vous faites autour du stade, non ? Tout simplement. Là, ce que je faisais à ce moment-là ? Non, mais vous vous dites à quoi bon, finalement ? Il n'y a pas un peu de découragement ? Non, je me dis juste qu'il y a vraiment des abrutis dans les stades qui ne devraient rien avoir à faire là. Mais si je peux profiter d'en parler, parce que quand même, depuis deux jours, je prends une espèce de vague de cyberharcèlement inverse. On oublie, des fois, les victimes sont inverses. Je dois reconnaître de toute la profession, énormément de messages. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Ça montre qu'entre nous, on a d'ailleurs beaucoup d'entre vous autour de ce plateau, tous d'ailleurs. Donc, merci à vous tous. Mais à l'inverse, les supporters marseillais, à partir du moment où le club a diffusé l'idée que c'était accidentel, a priori, je suis censée, d'après tous ceux qui m'attaquent, m'excuser aujourd'hui parce que c'est accidentel. Je précise que ça n'est pas accidentel, un jet. L'histoire de la bâche, etc., si on veut noyer, on veut raconter le storytelling qu'on veut, d'un objet qui rebondit, reste que moi, j'étais entre deux bandes touches et que le jet, il est venu entre ces deux bandes touches. Et ce n'est pas par le Saint-Esprit qu'il est arrivé là. La bâche, je la remercie d'avoir été là pour avoir freiné cet objet. Mais en tout cas, accidentel, j'aimerais bien qu'on mesure ces mots et qu'on sache que la personne qui doit s'excuser dans l'histoire, je pense que ce n'est pas moi. Vous avez raison de le dire et on est heureux que vous preniez la parole pour en parler parce que c'est juste un peu inimaginable. Et Candice était pour le coup en zone mixte dans ce match et Candice a vu la vidéo de cet objet avant moi, par exemple. Je trouve que c'est un détail, mais moi, le découvrir dans les médias, je ne trouve pas ça hyper correct. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est tout aussi grave que lorsque Payet a reçu une bouteille d'eau. Je ne sais plus dans quelle société, c'était à Lyon ou à Nice, je ne sais plus, c'était à Nice. Et on en avait parlé pendant une semaine. C'est tout aussi grave. Si ça avait été un joueur qui avait été touché, un joueur d'Auxerre, un joueur de l'OM, un Balerdi, un Eliouaï ou un Brassier. La bouteille, c'était à Lyon, à Nice, c'était la bataille et le supporter. Une cigarette électronique, tu te rends compte le poids du truc. Moi, je l'ai vu, je peux vous dire. C'est deux centimètres plus haut, il ne faut pas minimiser et galvoter ça. C'est dramatique. Vous avez raison. Et puis, le cyberharcèlement est une plaie, tout simplement. Et vous n'êtes pas coupable. Non, je n'ai rien fait. Je pense qu'on le voit sur son oeil. Tout le monde le sait, tout le monde le voit bien. Laissons parler. Et c'est vrai qu'attendons l'enquête, puisqu'une enquête a été ouverte, évidemment. Mais ça ne sert à rien d'averser. Oui, enfin, a priori, une cigarette électronique ne tombe pas du ciel. Et que quoi qu'il arrive, cet objet n'a rien à faire. Là, il a tombé sur des gens. Moi ou pas moi, je ne dis pas que je suis visée, pas du tout. Mais je dis que cet objet n'a rien à faire. Là, moi, tous les acteurs du foot, comme dit Karim, ça aurait pu être un autre support card. Ça n'aurait pas été le moment. Non, mais ça aurait fait encore plus de bruit si ça avait été un joueur. Et c'est ça qui est dramatique. Oui, mais on a le droit d'expliquer aussi à ceux qui se comportent mal en ce moment sur le réseau qu'il faut lui lâcher les basques, qu'il faut la laisser, qu'elle est juste victime, qu'elle a pris une cigarette électronique au coin de l'œil et que ça aurait pu être encore plus dramatique. Et que Dieu merci, vous avez l'intelligence et la joie de vivre de venir en parler, d'avoir répondu très vite et d'avoir repris votre travail. – La tristesse du moment, c'est que plus on parle de choses, plus ça s'accentue. – En fait, Giovanni parlait de provocation, vous pensez que c'est ça ? – Et piercer. Je ne sais pas, je ne sais pas où en sont les supporters. – On va repartir sur les 100 mots. – Je sais que la Ligue est responsable de beaucoup de choses, et notamment de l'atmosphère ambiante, de par leur mauvaise gestion, de par tout ce qui se passe, notamment autour de Vincent Labrune. Évidemment qu'il y a aussi Beansport, alors bien sûr que Joseph Joss a expliqué avec des vrais arguments, mais il y a aujourd'hui un fossé qui se crée entre des gens qui veulent simplement vivre leur passion. Je ne parle pas de tous ces idiots qui gravitent et qui continuent à graviter. – Il y en aura toujours. – Finalement, chaque semaine, on refait le débat. – Qui sont des minorités, heureusement. – Ça se repousse éternellement, finalement. Mais il y a des gens qui aiment le foot et qui ne peuvent pas voir le foot comme ils aimeraient le voir, et ça crée d'énormes tensions. On a presque ramené Beans à la table, on les a forcés à revenir pour essayer d'aider le football français qui vit au-dessus de ses moyens. Enfin, bon, c'est un cycle, ça va bien plus loin que… – Mais si on va au-delà du diffuseur, parce qu'effectivement, vous avez raison de le rappeler, ça c'est… – C'est la machine, elle est grippée. – Voilà, pendant longtemps. Mais sur les champs homophobes, par exemple, je viens d'y parler de provocation, je reviens là-dessus. Mais ils savent très bien ce qu'ils font. Je veux dire, il y a un moment, ils ne disent pas… On l'a dit, nous, la semaine dernière, peut-être qu'à 25 ans, on disait ces horreurs sans même se rendre compte de ce qu'on disait, mais qu'on a quand même tous un peu l'intelligence de changer, de comprendre qu'on fait de la peine à des gens, que c'est sous le coup de la loi, qu'il y a des choses à arrêter. Mais là, s'ils continuent, c'est qu'ils le font exprès. – Je suis consterné parce que c'est toutes les semaines, aujourd'hui, toutes les semaines, désormais, on entend ce genre de chant horrible dans les tribunes. Alors effectivement, peut-être qu'on en entendait dans les tribunes il y a 10, 15, 20 ans. Ça n'avait pas la même portée parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que peut-être qu'on en parlait moins en télé. Là, on en parle et heureusement. Effectivement, Giovanni l'a un tout petit peu abordé. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est saisi et qui a trouvé une fenêtre ici, étant gouffré, juste avant le match PSG-OM ou MPG, en disant, attention, s'il y a des chambres phobes, dimanche, le match sera arrêté. – Ce qu'il avait parlé quand ça s'était passé au parc. – Exactement. – L'opportunisme politique. – Mais ça, moi, ça me rend dingue. Donc ça veut dire qu'à Strasbourg, et je ne vise pas Strasbourg, à Reims, au Havre ou ailleurs, s'il y a un chant homophobe aujourd'hui, je n'entends pas Bruno Retailleau. C'est le ministre de l'Intérieur. Il doit intervenir sur tous les cas et dans tous les stades et sur tous les chants que l'on peut entendre chaque week-end. Donc en fait, moi, je n'ai pas ce deux poids, deux mesures. Ce que je n'aime pas, évidemment, ce sont les chants homophobes dans les stades, mais soit on légifère tout de suite et on fait jurisprudence, soit on laisse un peu ce truc un peu s'installer. – Vous ne pouvez pas fermer des tribunes une fois et laisser les autres chanter comme ils veulent. – Et en fait, aujourd'hui, comme le dit Ludo, les matchs ont été arrêtés, non. – Non, mais c'est ce qu'on a dit, la traque aujourd'hui, on est quand même bien équipés en termes de vidéos, de trucs. À un moment donné, il faut aller chier… – Mais enfin, là, si vous avez 1500 gars qui chantent, moi, je suis désolé. – Je vous l'ai dit, il y a des associations de supporters. À un moment donné, il y a des gens qui sont responsables de ces associations-là. Comment elles sont subventionnées ? À un moment donné, il faut peut-être arrêter avec ça. Il faut prendre ça, boire le corps. – Benoît, un mot aussi. Moi, j'étais speaker quand vous jouiez toutes ces choses-là. Je sais comment ça marche. Vous pouvez préparer un des textes. Vous pouvez avoir un mot pour dire, il va se passer. Je suis désolé, à Lyon, s'ils voulaient savoir comment on faisait, ils pouvaient le faire dans la seconde. – Ce qui s'est passé au avril hier. – Au avril, on dit, à Lyon, ils ne le font pas. Ce n'est pas possible de ne pas être réactif. Ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas une histoire politique. – Le problème, c'est que oui, effectivement, au niveau de la politique, ils en ont parlé pour le classico. Après, plus rien. Et ils avaient promis, oui, s'il y a des chambres au forum, on arrêtera. Et finalement, il ne se passe rien. Et comme il ne se passe rien, qu'est-ce qu'ils se disent les supporters, les aboutis ? Ben, ils continuent tous les week-ends parce qu'ils savent très bien qu'il ne se passe absolument… Il ne se passera rien. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la LFP, ça veut dire qu'on peut mettre aussi les arbitres. Pour l'instant, on n'a pas le cran d'arrêter les matchs, tout simplement. Alors qu'il y a eu des consignes au niveau de l'État. Donc, à un moment donné, il va falloir se mettre autour d'une table et discuter et trouver… Elle est nulle, cette consigne. C'est une consigne, mais elle ne légifère pas. On va peut-être faire ça. Et surtout, en fait, c'est la Ligue qui gère le championnat de France de foot. Donc, en fait, l'État ne peut pas vraiment intervenir parce que ça fait ingérence. Donc, en fait, il faudrait passer au-dessus. Mais on peut peut-être quand même espérer qu'un jour, il y ait une sorte d'intelligence collective. Il y a un consensus. Non, mais des gens qui vont au stade peuvent aussi ne pas chanter ça. On n'est pas obligé de légiférer, surtout n'importe quoi. Vous allez au stade, vous encouragez votre équipe, vous ne vous insultez pas l'autre. Enfin, insultez, je ne suis pas naïf. Avec des chants homophobes. Avec des chants homophobes. Si vous voulez insulter, qu'est-ce que je vous dis ?